Je m'appelle Georges Halibaud. Je suis né à Paris. Depuis 1976, j'habite à la Conneuve. J'ai quitté Paris vers 7 ans. Je ne voyais même pas souvent ma mère parce que j'étais dans une pension et mes parents à la Martinique voulaient me connaître. Ce qui fait que je suis parti avec mon cousin pour rentrer à la Martinique. Je n'ai pas été dans une communauté très familiale. Comme j'étais souvent frappé par ma tante, j'ai dit non, je ne vais pas rester. Et quand elle m'envoie au travail, au lieu d'aller au travail, je suis parti. Dans la journée, j'ai fait combien ? 35 kilomètres à pied. Je suis parti à l'aventure comme ça. Il y avait la route qui était devant moi, j'ai continué tout ça. Et là, j'ai rencontré le capitaine en retraite qui cherchait quelqu'un. Et à ce moment, j'ai été, comment dirais-je, employé chez lui. Et avec cet argent-là, j'ai pris le bateau. À l'époque, il n'y avait pas d'avion, c'était sous bateau. Ça a pris 15 jours de voyage et je suis revenu en France. Les gens se rendent compte, on fait des bonnes connaissances parce que là, il y a un peu des gens qui sortent de partout. Il y a des professeurs, des ouvriers. Tout le monde est à la même enceinte. À la Conneuve, alors là, j'ai beaucoup de choses qui se sont développées. J'ai appris à faire du dessin. J'ai commencé à m'ouvrir un peu à la lecture. On faisait du théâtre. Je n'ai que de très bons souvenirs. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada